Le Chineau Manquant Le Chineau Manquant, c'est une association à but non lucratif qui fait le lien entre les professionnels de la restauration et les associations, le Secours Populaire, les associations Aurore. Je suis Ninon Chapay, je travaille pour l'association depuis bientôt deux ans. Je commençais en tant que bénévole au tout début de l'association. Et depuis, je suis l'unique salariée à temps plein au Chineau. On fait des tournées en circuit court, en flux tendu, pour récupérer des denrées qui ont des DLC relativement courtes, que ce soit le jour même ou deux ou trois jours de durée de vie. Et on les distribue directement à des associations qui viennent en aide à des gens en difficulté. Donc, ce sera aussi bien des ailes sociales que des grosses structures comme les restaurants du cœur. Bonjour. Bonjour. Oui, c'est ça, je vous ai dit. Bonjour. Bonjour. En gros, on a construit une convention avec Monoprix. Ils nous donnent leurs invendus. C'est listé sous forme intime, qu'ils bipent. Et après, ils nous sortent de la liste de tous les produits qu'ils ont passés en donation aux associations. Et donc, nous, du coup, ça nous permet d'avoir le listing des produits qu'ils nous donnent. Parce qu'il y a des trucs qui sont encore bons à consommer et qui partent à la poubelle. Après, il y a des choses qu'on ne peut pas donner, nous, comme en tant que boucher, tout ce qui est steak haché et à bar, c'est aussi des produits trop sensibles. Ils nous ont donné quoi, du coup ? Des yaourts, des salades. Je m'appelle Antoine Sylvestre, j'ai 27 ans. Moi, à la base, en fait, j'étais un ami de Nilon. Et c'est elle qui m'a parlé de cette association. Et puis, du coup, quand tu as besoin d'aide ou quand tu le peux, je vais l'aider. Alors là, du coup, on va aller au restaurant des artistes. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? On dépend de nos associations de la ville de Paris. Donc, on est restaurant, on a deux types de restauration ici. En déjeuner, des parisiens retraités. Et le soir, des restaurants solidaires. Donc, des personnes en difficulté, des familles qui sont logées dans des hôtels et qui ne peuvent pas cuisiner. Donc, ils viennent se restaurer ici. Les repas sont gratuits. Donc, nous avons à peu près 100... Actuellement, 165, 170 personnes qui fréquentent l'italisman. Ça ne ferait même que deux fois par semaine, nous avons des produits de chez nos manquants. Donc, ils nous demandent aussi de leur... Ils nous réclament, quoi. Ça leur permet aussi de manger à la fois ici le soir et d'avoir quelque chose à emmener, franchement pour le lendemain, pour le petit déjeuner et autres, quoi. Depuis le lancement, on a une soixantaine de bénévoles qui sont venus nous donner un coup de main. Le chez non ne pourrait pas exister sans les bénévoles, quoi. Donc, vraiment, je sais, c'est... Heureusement qu'on les a, parce que tout le monde... ...